Yaho Udi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo critique Tom 1 spéciale sur la maison d'édition Le Lézard Noir. Donc si la suite t'intéresse, continue. Si tu n'as pas vu le précédent et premier épisode, je t'invite à aller voir en i. Et c'était donc cette vidéo, mon avis, sur le manga. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Pour ce qui est de ce manga, on va continuer donc avec le manga Le Tigre des Neiges, une série terminée au Japon en 10 tomes. Nous, nous sommes toujours en cours, si je ne dis pas de bêtises, au tom 8. Nous sommes sur un manga qui est donc de Akiko Higashimaru. Pour ce qui est de l'âge consigné, nous sommes sur une oeuvre âge consigné aux 14 ans et plus. Nous sommes donc sur un CNE dans le genre Action et Aventure. La série date de 2015 au Japon et de février, je crois, enfin de 2018 sur En France pour son premier tome. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que la qualité du dessin, du coup, est juste plutôt agréable. Je l'ai préférée personnellement par rapport à celle de mon mari. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Je l'ai trouvée déjà plus intéressante et plus sympa et j'ai vraiment apprécié la qualité du dessin. Pour ce qui est du manga, ce que j'ai aimé, c'était donc nous mettre en avant que peut-être que Kenshin n'était finalement pas un homme, mais plutôt une femme. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa et très intéressant. En plus, ce que j'aime, c'est donc l'idée de voir et de découvrir en fait qui est Kenshin jusqu'à l'origine même de sa naissance. Même un petit peu avant, enfin pas vraiment sa naissance, mais plutôt, oui, juste quand sa mère est encore enceinte. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime dans le manga, c'est vraiment d'aborder vraiment jusqu'à la jeunesse du personnage et découvrir en fait ce qui a fait le personnage et ce qui a fait ce qu'il est ou elle est devenu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. On va terminer avec mon avis sur la qualité des couvertures. J'adore l'illustration à l'avant, je la trouve magnifique. D'ailleurs, je me suis bien amusée à faire une photo avec de la neige justement pour être d'accord avec le titre. Et ce que j'aime, c'est que là, on l'a en version adulte et qu'à l'arrière, on l'a en version enfant. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié, alors je remonte d'abord la page en couleur, pardon. Voilà. Ce que je n'ai absolument pas apprécié, c'était les pages par contre où l'auteur intervient parce que je trouve ça très 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 vite, saoulant. Et en fait, je n'ai absolument pas lu, en fait, les pages citées par l'auteur et ça ne m'a pas dérangée. Tu vois, là, c'est des trucs vraiment, c'est très bourratif. Par contre, si le seul défaut que je pourrais te dire, c'est que vraiment le manga est très très bourratif au niveau du dialogue. Et c'est ça qui peut faire, en fait, sa faiblesse pour moi parce que tu sais sûrement que j'ai du mal à lire quand il y a beaucoup de textes. Donc ça, par exemple, je ne l'ai pas lu, mais je vais essayer de trouver une page à peu près normale. Voilà. Et moi, déjà, là, il commence à avoir un peu trop de texte. Tu as des grosses bulles des fois, c'est impressionnant. Alors, j'essaie de retrouver ça. Bon, ce que j'aimais, c'était qu'on avait un plan du lieu, d'où ils vivent, etc., l'explication et autres. Parce qu'en fait, on en a besoin dans le manga. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Non, je n'arrive pas à retrouver des pages vraiment bourratif. Ou alors, c'est juste, ouais, si, un peu là. Mais encore, je trouve ça léger. Je n'arrive pas à retrouver le genre de pages que je veux te montrer, comme par hasard. Tu sais, c'est quand tu as besoin de montrer quelque chose que tu ne retrouves pas. Voilà. Et encore, là, il manquerait peut-être une bulle par rapport à des fois. Mais tu vois, la quantité de texte, etc., ça a tendance à me refroidir. C'est vraiment le seul défaut pour moi du manga, c'est sa quantité de texte. Le fait qu'il ne soit pas en numérique et qu'il soit dans un grand format. Il serait dans un format standard. Je pense que je m'y intéresserais beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Enfin, j'aurais une meilleure accroche au niveau de ma lecture. En tout cas, c'est ce que j'en pense. C'est ce que j'en pense.